Je m'appelle Clément Mousset, j'ai 31 ans, je suis doctorant et attaché à la chaire de monsieur François Desroches, Histoire du Coran et des textes, et je termine ma thèse sur les sanctuaires de prophètes dans la Syrie médiévale. La Syrie médiévale, c'est la grande Syrie qui englobe les entités politiques modernes de Syrie, Liban, Israël, Palestine et Jordanie. Ce sont les prophètes musulmans ceux qui sont cités dans le Coran, j'ai fait ce choix-là, parce qu'il s'agit des grandes figures de la Bible et des évangiles, comme la figure de Adam qui va donner Adam, Nabi Ibrahim qui était Abraham, Nabi Moussa qui est Moïse, etc. Jusqu'à Jésus qui est Nabi Haïssa. L'intérêt de ces prophètes-là, c'est de marquer évidemment la continuité entre les trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, et d'exprimer cette matérialité. Ces sanctuaires-là ont été vénérés par les juifs, par les chrétiens et par les musulmans, et donc c'est de voir tout ça, toute cette continuité au fil des siècles. Au XIIe siècle, il y a une vogue autour de ces sanctuaires-là, on le sait. C'est dans un contexte bien particulier, on est à l'époque des croisades, donc il y a eu une volonté de contre-croisade contre l'envahisseur. Il faut s'approprier la terre sainte, il faut s'approprier l'espace sacré, des fois il y a création, des fois il y a récupération, des fois il y a mainmise sur certains sanctuaires. Je pense que Hébron, c'est tout à fait ça. Les juifs ont considéré ça comme le tombeau des patriarches, les chrétiens l'ont aussi vénéré, et ensuite au moment de la conquête musulmane, ce sanctuaire-là a toujours été le lieu où seraient enterrés en tout cas Abraham, Isaac, Jacob. Comme donc Ibrahim, Isaac, Jacob et Youssouf. Mon approche est vraiment pluridisciplinaire et surtout je vais autant voir les récits voyageurs juifs et chrétiens que les musulmans. Je compare, je vois. L'Institut des civilisations est vraiment une chance parce qu'elle permet de regrouper plusieurs pôles de recherche dans un même lieu. J'ai un problème avec une inscription écrite en hébreu que j'ai trouvée sur un de mes sanctuaires. Il suffit de monter un étage pour avoir une traduction de ces inscriptions-là. Le premier mot, on lit très bien Rahim, c'est le terme qui signifie la vie. Mais Rahim, c'est aussi utilisé comme prénom. D'accord. Il semble qu'on pourrait lire le mot Toda, qui signifie tout simplement merci en hébreu. Donc c'est un pèlerin qui est passé, qui a vu le cénotave de Aaron, qui a fait une demande, peut-être qu'elle s'est accomplie, et donc il est repassé pour remercier. C'est possible ça ? L'apport de ma thèse, c'est surtout un apport archéologique, finalement. Parce que pour de nombreux sanctuaires, j'ai réussi à faire des plans, des relevés, des photographies, des plans qui n'avaient jamais été faits. Donc c'est finalement les dernières traces pour certains sanctuaires. C'est un patrimoine qui est en danger, surtout avec les conditions politiques actuelles. La Syrie est fermée, mais évidemment que quand la situation se calmera, si elle se calme un jour, j'y retournerai. J'ai encore du travail à faire là-bas.